Musique Depuis ce matin, on aborde des thématiques de dispositifs médicaux, des problématiques de Builderun. On va voir un petit peu comment on peut repartir des fondamentaux sur la cybersécurité, s'interroger sur à quoi ça sert, comment se positionner, comment faire les bonnes hypothèses de travail pour avancer sur le sujet. Donc si on repart des fondamentaux, effectivement, on est tout de suite rattrapé par la philosophie des shadhocs que vous voyez en bas de l'écran, qui étaient des petites bestioles qui avaient des problématiques existentielles très simples et qui amenaient des réponses très simples. Aujourd'hui, la cybersécurité, c'est un enjeu. Tout le monde, intuitivement, se dit oui, je dois faire quelque chose en cybersécurité. Intuitivement, on se dit que si on n'en fait pas, ça va mal se passer. Pour autant, si on en fait, ce n'est pas pour autant que ça va bien se passer. Donc voilà, on va déjà s'interroger pour savoir à quoi ça sert. Donc la technologie en établissement de soins, c'est toujours une histoire d'offres et de demandes. Ça intervient dans ce contexte-là. Je ne vous fais pas le détail parce que vous connaissez ça largement mieux que moi, mais on a une demande de soins globalement au niveau du pays. La population vieillit, on fait des progrès. Ce sont aussi des choix de société. On a envie d'être plus soigné, mieux soigné. Et en face, on a une offre. Et l'offre, aujourd'hui, elle est contrainte. Elle est contrainte pour des raisons budgétaires. Vous voyez les petits graphiques à côté. Et si vous ne les voyez pas, ce n'est pas un drame. C'est juste pour dire qu'on est à peu près sur des budgets qui évoluent peu. Et puis, on est à une deuxième contrainte également. C'est une stagnation des effectifs depuis très longtemps. Pour diverses raisons sur lesquelles on ne va pas disserter aujourd'hui. Et en fait, à l'heure actuelle, ce qu'on voit, c'est que l'apport technologique en l'établissement de soins, c'est la variable d'ajustement. Donc aujourd'hui, pour mener à bien sa mission, l'établissement de soins a besoin d'un apport technologique pour pouvoir répondre à la demande. Donc l'offre technologique répond à plusieurs besoins. Un besoin d'interconnexion. Donc, bien entendu, on a envie de faire converger de l'information dans le dossier patient, typiquement, parce que c'est quand même pratique. Ça permet d'accueillir un flux de patients considérablement augmenté. On a également des évolutions au niveau des besoins métiers. Aujourd'hui, par exemple, une pompe volumétrique, c'est 30 protocoles d'injection. Là où il y a quelque temps, on n'en connaissait qu'un seul. Donc on voit que ça répond à des thématiques de plus en plus pointues. et puis également, donc, la maîtrise des coûts des systèmes, c'est-à-dire qu'on va faire en sorte qu'à coût constant, un dispositif médical ou de la technologie puisse faire toujours plus et plus de choses. Alors, il y a une contrepartie, rapidement, à l'apparition de la technologie. C'est l'apparition du logiciel. On parle de marquage CE, on parle de différentes choses. Aujourd'hui, le point focal, y compris sur les aspects cybersécurité, c'est l'existence du logiciel. On va revenir là-dessus pour voir un petit peu qu'est-ce que ça implique comme problématique. On a aussi une posture en termes de marketing de l'innovation. C'est que l'innovation, ça consiste à vendre toujours plus de nouvelles fonctionnalités, pas forcément une approche qualitative où on dirait, en fait, ça fait la même chose, mais au mieux. Et évidemment, ça, c'est de nature à poser problème quand on aborde la gestion du risque, typiquement la cybersécurité. Et le dernier point, c'est la pression du time to market. Donc, c'est un petit peu un effet corollaire. J'entendais beaucoup de choses dire sur les industriels, par exemple les équipementiers. Il faut savoir qu'être le premier sur le marché, c'est la garantie de succès commercialement. Être le second, même si on a un produit qui est bien meilleur, malheureusement, les études montrent que c'est quand même pénalisant. Donc, forcément, quand la technologie mise à disposition des établissements de soins est contrainte par la pression du time to market, eh bien, la variable d'ajustement, c'est souvent la qualité. Donc, en résumé, sur les enjeux, on voit bien qu'on a un point focal à voir sur les sujets cybersécurité, sur l'existence du logiciel. Tous les logiciels présentent des défauts pour les différentes raisons qu'on a abordées rapidement. Ça n'existe pas, le logiciel sans défaut. Et donc, tout ça pour dire qu'on a des défauts qui produisent des dysfonctionnements. Et le point qui nous intéresse aujourd'hui, c'est que certains dysfonctionnements peuvent être utilisés à des fins malveillantes. Et finalement, c'est ça la finalité de la cyber malveillance. C'est utiliser tous ces défauts pour en tirer avantage. Donc aujourd'hui, on fait de la cybersécurité. On a toujours nos amis Shadok qui essaient de réfléchir aux problèmes en même temps que nous. Et comme nous, ils sont confrontés à des biais de décision. C'est-à-dire qu'on prend des décisions, on fait des choix qui sont influencés de façon consciente ou inconsciente par différents points de vue. Alors, de prime abord, on pourrait se dire on va faire simple en cybersécurité. On va se référer à la réglementation, l'aspect légal. Comme ça, au moins, je vais avoir un corpus documentaire qui va me dire ce que je dois faire, comment je dois le faire. J'aurai les bonnes pratiques. J'aurai tout ce qu'il me faut pour faire du bon travail. Malheureusement, dans la vraie vie, on s'aperçoit que la situation aujourd'hui en France fait qu'on a trop de référentiels. Ils sont trop nombreux en cybersécurité. On a des problèmes d'organisations silotées qui produisent de la matière qui n'est pas concertée. Globalement, en cybersécurité, ces référentiels sont peu contraignants. Bon, je ne détaille pas ce point, mais c'est quand même quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit. Et puis, ils sont même contradictoires. Ce matin, on nous disait qu'effectivement, les services biomédicaux sont sous la pression d'installer un EDR, etc., sur des dispositifs médicaux. Ce n'est pas conforme à la réglementation. Ce n'est pas l'attente du législateur. La réglementation est elle-même source de conflits. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, si on s'en remet à l'aspect légal, strictement, en fait, on n'est pas beaucoup plus avancé parce qu'on trouve trop de choses et on ne sait plus quoi faire. Le deuxième biais de décision, évidemment, c'est l'aspect budgétaire. C'est un grand classique, le design to cost. Si je n'ai pas d'argent, c'est que je n'ai pas de problème. Si j'ai beaucoup d'argent, c'est que j'ai beaucoup de problèmes. Et inconsciemment, évidemment, on va orienter ses choix en fonction de ce qu'on peut s'offrir ou de ce qu'on ne peut pas s'offrir. Un deuxième biais décisionnel, c'est la chasse à la subvention. Donc, souvent, les subventions sont fléchées vers telle ou telle technologie, peu importe sa valeur intrinsèque, peu importe si elle est adaptée au besoin. Je vais avoir tendance à me dire que si c'est fléché pour aller quelque part, je vais suivre la flèche. Je vais prendre la subvention, je vais prendre la technologie, je vais prendre l'offre qui va avec et puis je vais me dire qu'après tout, c'est peut-être ça dont j'avais besoin. Un autre effet corollaire, évidemment, c'est qu'on va agir au coup par coup parce qu'à ce moment-là, on est dans une approche opportuniste, et si on n'a pas d'opportunité, eh bien, on ne va pas forcément s'intéresser au sujet. Donc, c'est un biais de décision. Ce n'est pas forcément catastrophique, mais ça fait partie des choses qui nous trottent dans la tête quand on doit faire des choix en matière d'investissement de cybersécurité. Alors, on a aussi des biais culturels. Là encore, je ne vais rien vous apprendre. Les big chefs, executive awareness, bon, ben oui, forcément, si au sommet de l'organisation, on a une prise en compte qui est modérée par rapport à ces risques, souvent, ce sont des risques qui sont perçus comme des problèmes de techniciens, c'est-à-dire qu'il faut expliquer qu'une cyberattaque provoque l'arrêt du système d'information et diminue la capacité d'accueillir les patients, qui est quand même le rôle premier d'un établissement de soins. C'est un travail qui ne coule pas de source. On a également culturellement, ça a déjà été évoqué aussi, une dominance de la culture IT, c'est-à-dire que dans un système d'information, eh bien, on va considérer qu'il y a des endroits qui ont de la valeur et d'autres qui n'ont pas de valeur au regard du risque, au regard de la cybersécurité. Inconsciemment, on va avoir tendance à déprioriser certaines technologies parce que ce n'est pas dans la culture dominante. le corollaire aussi, c'est l'organisation en sido. Après tout, ce n'est pas chez moi, c'est chez les biomèdes. Après tout, c'est l'histoire du RSSI. Donc, je ne suis pas responsable. Et au bout d'un moment, d'ailleurs, on a des risques qui sont orphelins, c'est-à-dire que finalement, ils ne sont portés par personne. Alors, dans les grands classiques aussi des biais décisionnels, on va avoir les Etats-Unis. Alors, les Etats-Unis, ils ont une qualité, c'est qu'ils poussent de la donnée, de la donnée qui est authentique, donc qui quelque part représente quelque chose. Le biais, c'est que ces données sont complètement contraintes dans un cadre réglementaire strictement américain. Et ça veut dire que ces données sont elles-mêmes filtrées à l'origine. Par exemple, pour tout ce qui est déclaration des cyberattaques, il n'y a pas d'obligation légale de faire une déclaration si on a moins de 500 patients qui sont concernés. Si on prend les données états-uniennes de base sans connaître cet élément réglementaire, on pourrait croire que les petites structures ne sont pas concernées par des problèmes de sécurité. En fait, non. C'est juste qu'ils ne sont pas obligés de faire des déclarations, donc ils ne les font pas. Donc les données fournies au niveau des Etats-Unis reflètent finalement cette situation d'ordre légal. C'est pareil également pour le système judiciaire. Les données fournies aux Etats-Unis sont aussi le reflet du système judiciaire qui est très différent du nôtre. Sans rentrer dans le détail, parce qu'on n'a pas le temps, mais ça produit un biais sur notamment la valeur marchande d'un dossier patient. On entend dire que ça vaut 10 000 dollars. Et nous, on se dit si c'est 10 000 dollars là-bas, ça fait 10 000 dollars chez nous, à peu près, 10 000 euros, pardon. C'est qu'une histoire de monnaie. En fait, ce n'est pas du tout une histoire de monnaie. C'est une histoire qui se joue sur le fait que la sanction judiciaire est différente aux Etats-Unis et en France. Et ne nous en déplaise, la valeur marchande d'un dossier médical en France, eh bien, elle est beaucoup plus faible parce qu'en fait, le système judiciaire sera globalement, on va dire, différent de ce qui se serait passé aux Etats-Unis. Donc, prendre pour argent comptant des données qui viennent des Etats-Unis en disant que c'est qu'une histoire de conversion dollars en euros, ça, c'est un vrai biais décisionnel qu'on rencontre assez souvent. Et de la même façon, donc, le dernier point, c'est victime de leur succès. On pense que tout ce qui est produit, surtout au niveau fédéral, aux Etats-Unis, c'est un petit peu une doctrine universelle mondiale. Par exemple, si on considère la base CVE, que tout le monde connaît, que beaucoup de technologies exploitent, on s'en sert pour faire de la gouvernance de risque cyber. Et pourtant, c'est une base de données qui répond uniquement à des besoins d'ordre fédéral aux Etats-Unis, qui n'a pas du tout vocation ni à traverser les frontières, ni à être réutilisée pour d'autres usages que les usages nécessaires au niveau de l'administration américaine. D'ailleurs, dans le Code fédéral, il est expliqué qu'on a accès à cette information, mais il ne faut pas la considérer parce qu'elle n'est pas. Alors, notre biais de décision, donc, les pairs, les pairs, oui, c'est vrai, on parle cyber, on se réunit autour d'un verre. Qu'est-ce qui s'est passé chez toi ? Qu'est-ce que tu as fait ? Etc. Ça produit donc un biais de déresponsabilisation, c'est-à-dire que finalement, on va s'en remettre à l'espèce de consensus. C'est-à-dire qu'à un moment, c'était les EDR, tiens, mais non, c'est le SOC, bon, je veux prendre un SOC. Et puis, voilà, si je fais ça, je fais comme les copains, donc quelque part, je suis forcément à la passe, je suis forcément dans le ton de ce qu'il faut faire. Le problème, c'est que c'est non contextualisé puisque d'un établissement à un autre, on peut avoir des priorités qui ne sont pas les mêmes. Et finalement, oui, j'ai peut-être besoin d'un EDR, mais pas tout de suite. Peut-être que chez moi, le fait de renforcer mon staff, de monter une astreinte, de retravailler ma traçabilité, par exemple, ça pouvait être des choix plus pertinents que prendre un EDR. Mais mes copains, ils ne m'en parlent pas, donc je ne vais pas m'aventurer trop loin des sentiers battus. Donc évidemment, on a des positions assez statiques. C'est toujours l'histoire de la poule et de l'oeuf, c'est-à-dire qu'on ne sait plus finalement qui est à l'initiative, qui fait avancer la réflexion, qui pousse vraiment vers de nouvelles choses, de nouvelles approches et de nouvelles problématiques. Parce que si tout le monde se regarde en disant je vais faire comme les petits copains, finalement, globalement, on va dire que la position par rapport à ce risque, elle évolue peu. Alors au niveau opérationnel, ça aussi, c'est des choses qu'on entend régulièrement sur le terrain. En gros, c'est si vous m'apprenez de nouvelles choses, je devrais m'en occuper. Moi, je viens de l'industrie, j'ai souvent entendu, ne me le dites pas, sinon il va falloir que je le traite. Si je vous interdis de me le dire, je n'ai pas de problème. Globalement, c'est aussi un biais décisionnel parce qu'on se dit que ma foi, je vivais très bien sans ça. Je ne vois pas pourquoi je me créais des problèmes que je n'avais pas vus jusqu'à aujourd'hui. Alors le dernier, qui n'est pas le moindre en termes de biais décisionnel, ce sont les médias. Alors les médias, vous savez tous qu'ils ont un modèle économique à soutenir. Donc le sensationnalisme, l'histoire du hacker qui va tuer quelqu'un dans un bloc. Il y a eu des discussions là-dessus, sur un cas à Düsseldorf il y a quelques années. Bon, peu de gens, peu de médias ont relayé l'information finale puisque à l'occasion de cet accident, il y avait une enquête. L'enquête avait démontré qu'il n'y avait pas de causalité entre la cyberattaque et le décès d'une patiente parce que c'était ça la question posée par la justice allemande. Par contre, tout le monde avait fait ses choux gras de dire potentiellement un cyberattaquant à tuer un patient alors que finalement ça n'était pas le cas. On a aussi l'effet tout le monde en parle. Alors tout le monde en parle, c'est effectivement Lock4Shell qu'on a évoqué encore ce matin. On se dit que voilà, si mon directeur il prend sa douche le matin et qu'il entend parler de Lock4Shell quand il va arriver au bureau il y a de grandes chances qu'il me pose la question on en est où ? ça va monopoliser mon attention je vais devoir lui faire un reporting là-dessus ça va donc consommer de la ressource alors que finalement c'est potentiellement un non-sujet d'ailleurs globalement c'était un non-sujet cette faille mais elle a eu le tort ou la vertu je ne sais pas d'être médiatisé ce qui fait que j'ai été obligé de m'en occuper et finalement inconsciemment c'est devenu ma priorité donc ça a introduit un biais décisionnel et alors évidemment les médias ils sont également sous la pression d'intérêts commerciaux divers et variés qui font que ils vont avoir tendance à pousser en avant tel ou tel sujet par rapport à d'autres donc en synthèse je passe rapidement là je vois un petit peu le temps qui passe donc il y en a des biais décisionnels bien sûr ça crée de l'incertitude l'idée c'est de se dire on va remettre de la méthode dans tout ça la première vertu d'une méthode c'est de se dire je dois remettre de l'objectivité prendre des décisions c'est compliqué je vais essayer de remettre un maximum d'objectivité sur mes décisions et surtout je vais les ramener dans mon contexte parce que ça ne m'intéresse pas de prendre les décisions qui correspondent à des contextes qui ne sont pas les miens alors pour pouvoir mener à bien cette démarche et bien on repart du début c'est à dire qu'on reconsidère la gouvernance opérationnelle du risque cyber on se dit bon pour pouvoir travailler ça je vais avoir besoin d'hypothèses de travail alors on a des hypothèses on repart des fondamentaux toujours c'est à dire la technologie on a vu que le point qui nous perturbe particulièrement sur la cybersécurité c'est la qualité du logiciel en gros on a fondamentalement trois familles de défauts logiciels des défauts de conception c'est à dire que quelque chose n'a même pas été prévu un contrôle n'a pas du tout été prévu dans les spécifications d'un produit donc forcément le produit est vulnérable par rapport à ça ça provoque des dysfonctionnements c'est à dire quelque chose qui est accidentel ou de la vulnérabilité c'est à dire une situation qui peut être utilisée par une menace à son avantage ensuite alors les défauts de conception on reviendra là dessus mais c'est pas encore ce qu'on appelle les CVE les CVE on va les trouver ici ce sont les défauts d'implémentation c'est à dire que dans les spécifications d'un produit un contrôle de sécurité était prévu mais il a mal été mis en oeuvre par le développeur par celui qui a fabriqué le logiciel ça produit également du dysfonctionnement donc de l'accidentel et de la vulnérabilité c'est à dire une menace peut en tirer avantage donc ce que vous appelez CVE dans le langage courant c'est typiquement le recensement d'une partie des défauts d'implémentation sur une partie du périmètre connu dans la base CVE la base CVE n'a pas vocation à connaître tout ce qui sort comme logiciel tout ce qui sort comme produit encore moins les dispositifs médicaux mais elle embrasse typiquement ce qu'on va trouver sur un système d'information classique c'est à dire du serveur du poste de travail sous Windows sous Linux etc. on a aussi des défauts de configuration c'est à dire que les configurations par défaut de certaines solutions sont trop permissives doivent être nécessairement revues et si c'est pas fait ça provoque soit des dysfonctionnements soit des vulnérabilités donc en gros en synthèse là on voit que sur les défauts qu'on va rencontrer qui sont susceptibles d'intervenir dans le cadre de la cybersécurité on a soit des situations qui provoquent des défauts accidentels soit de la vulnérabilité c'est à dire exploitable par une menace donc l'idée en termes d'hypothèse de travail c'est de se dire qu'on va se concentrer sur ce qui est intentionnel donc d'hors de la malveillance ce que l'on appelle de façon générique la cyberattaque donc première hypothèse du travail de travail pardon sur l'origine du risque ça va être de se dire ok je vais me concentrer sur mais volontairement je fais le choix d'éliminer l'accidentel ça c'est important surtout en établissement de soins et je fais le choix d'aller vers l'intentionnel je cible ces situations là donc sur le scénario maintenant donc une cyberattaque on l'a déjà évoqué un petit peu ça va générer du risque médical sous forme de perte de chance je déroute les urgences j'ai quand même un flux de patients qui arrive par ses propres moyens c'est à peu près 10% du flux normal aux urgences et pour cette population là je me retrouve avec un système d'information arrêté donc je suis très embêté pour les accueillir comme ils viennent aux urgences je dois les accueillir ça s'appelle globalement de la perte de chance j'ai également des problématiques de violation de secret médical puisque dans certains scénarios de cyberattaque de la donnée est subtilisée bon j'ai aussi un risque d'ordre RH toujours consécutif à une cyberattaque c'est à dire qu'on a un personnel soignant qui est plutôt en tension globalement et évidemment la cyberattaque ça va être la goutte d'eau qui va faire déborder le vase ça va générer un syndrome d'épuisement puisqu'il va falloir revenir au papier il va falloir accueillir moins de patients certes mais tout à la main sur papier donc de l'épuisement des arrêts de travail etc donc les conséquences à moyen terme sont très importantes et ça joue aussi sur l'attractivité de l'établissement puisque je vais avoir du mal à appeler du renfort parce que personne ne voudra travailler dans un établissement cyberattaqué parce que sur les réseaux sociaux par exemple on entend dire non mais tu vas te faire voler ton relevé d'identité bancaire le pirate va venir chez toi te voler de l'argent enfin bref on entend tout ce qui fait que l'établissement se retrouve doublement pénalisé le personnel est encore plus épuisé et on ne peut pas le remplacer et puis on a un dernier aspect qui est celui qui est plus connu par rapport à ce qu'on appelle la cyberattaque c'est donc le risque financier puisque la motivation de l'attaquant c'est plutôt faire de l'argent donc ça s'appelle l'extorsion évidemment parce que c'est contraint donc vous avez l'extorsion de trois types on va passer rapidement mais en gros l'extorsion simple c'est la on monétise la mise à l'arrêt du système d'information l'extorsion double c'est la simple à laquelle j'ajoute le fait que j'ai volé de la donnée et j'essaie de demander une deuxième rançon pour ne pas rendre cette donnée publique bien qu'on a vu tout à l'heure que la valeur marchande en France n'est pas la même c'est pour ça que ce scénario est encore rare aujourd'hui sans doute qu'il sera plus fréquent à l'avenir mais pour l'instant il est rare et la triple ce sont les deux extorsions précédentes à laquelle on ajoute une troisième extorsion qui est de dire puisque vous n'avez pas voulu payer je vais m'adresser directement aux patients eux-mêmes pour dire le méchant hôpital il n'a pas voulu payer donc troisième tentative d'extorsion donc par rapport à tous ces impacts possibles consécutifs à une cyberattaque et bien il y en a qu'on va prendre en considération et puis il y en a que l'on va faire le choix de ne pas prioriser dans le cadre de notre gestion du risque cyber donc globalement pour résumer ça veut dire qu'on va retenir deux scénarios dominants donc le ransomware qui est un terme générique et la fuite de données donc c'est vrai qu'étant historiquement des assureurs à reliance on a aussi cette observation de la sinistralité on a cette observation de la menace qui aujourd'hui globalement répond sur ces deux logiques là donc de façon empirique on va se dire qu'on va déjà se concentrer sur les scénarios les plus fréquents les plus probables avant d'envisager d'autres choses mais ce sont des choix encore une fois c'est des hypothèses de travail que l'on définit à l'avance donc la menace elle-même la menace elle-même c'est pareil elle a des caractéristiques donc en termes de compétences on peut avoir des amateurs on a aussi des professionnels bon c'est vrai que le sens de l'histoire c'est plutôt d'aller vers des réseaux professionnels qui sont plus là pour jouer avec les systèmes ils sont plus là pour s'amuser ils sont là pour faire de l'argent ensuite l'intention de la menace ça c'est un élément également important elle est motivée par quoi la menace donc typiquement on a deux possibilités on l'a vu donc soit l'extorsion faire de l'argent soit l'espionnage c'est sûr que Pfizer au moment de mettre au point le vaccin contre le coronavirus a eu affaire à des menaces qui étaient motivées par l'espionnage plus que par l'extorsion parce que ils travaillaient sur commande d'autres intérêts économiques et puis on a un dernier point à considérer aussi c'est le ciblage c'est à dire est-ce que je vais considérer que mon établissement va être ciblé au hasard ou est-ce que je suis suffisamment connu sur le marché je communique beaucoup etc et j'ai des raisons de penser que finalement je vais faire l'objet d'un ciblage qui va être délibéré c'est à dire que c'est bien moi qu'on veut viser c'est pas la x plus unième adresse IP publique qui passait sous le regard du scanner donc considérant la menace considérant là encore l'observation qu'on peut faire de son mode opératoire ce qu'on va préconiser c'est d'aller sur de la menace qui est plutôt déprofessionnel motivé par l'extorsion et qui cible au hasard ça peut être un établissement de soins ça pourrait même être un particulier ça les intéresse pas ils tapent dessus du moment qu'ils peuvent faire de l'argent donc quand on regarde ces caractéristiques en matière de CTI c'est à dire l'étude de la menace c'est à dire l'étude des groupes qui sont derrière tous ces gestes techniques il y a un groupe qui s'appelle Logbit qui correspond plutôt à cette définition là encore telle qu'on observe aujourd'hui c'est plutôt Logbit qui est actif par rapport à ce scope donc de compétence d'intention et de ciblage donc en hypothèse de travail on peut se dire que si j'arrive à me renseigner sur ce groupe là sur Logbit si j'arrive à savoir comment ils évoluent comment ils procèdent et bien je connaîtrai mieux mon ennemi puisque a priori c'est plutôt lui qui va chercher à s'en prendre à moi et on a un dernier point donc en matière d'hypothèse de travail et bien c'est l'établissement c'est moi-même mon système d'information j'ai besoin de savoir comment il va pouvoir se défendre jusqu'à présent on a vu qu'on était centré sur la menace je suis confronté à un ennemi maintenant moi-même en tant qu'établissement comment je suis résilient par rapport à ces thématiques de cyberattaque alors là volontairement il est nécessaire d'aborder un scope très large souvent on entend parler du scope technique souvent on va entendre parler des défenses périmétriques les firewalls etc on a aussi du process et de l'humain c'est à dire que si j'ai de la technique mais que j'ai ni process ni humain ça ne me sert à rien je reste extrêmement peu résilient par rapport à une cyberattaque donc du process c'est de la gouvernance c'est de l'opérationnel c'est ce que je suis bon à faire perdurer un effort dans le temps effectivement ça c'est important la gouvernance c'est ce que j'ai les bons indicateurs est-ce que je regarde les bons paramètres concernant ce risque c'est également important et on a l'aspect humain bon ben je vous fais pas le tableau les compétences les effectifs on parlait notamment de l'importance d'être résilient en heures non ouvrées puisque la menace est malheureusement intelligente elle se renseigne et elle a bien compris que les jours fériés qu'en heures non ouvrées de façon générale les établissements de soins comme toute organisation sont quand même affaiblis en matière de capacité défensive donc là-dessus on se dit il va falloir que je fixe dans mes hypothèses de travail les points d'attention que je pense être pertinents bon sans surprise là on va plutôt dire qu'on va tout retenir le message principal que je vais vous faire passer c'est de pas focaliser sur la technique la technique c'est un moyen c'est pas une finalité donc la finalité on va l'avoir dans la gouvernance notamment donc si j'achète des tas d'appareils qui font bip et que je sais pas quoi en faire j'ai pas progressé donc une fois qu'on a défini tout ça on a finalement déterminé des hypothèses qui décrivent un attaquant et l'établissement qui est en défense et pour faire des choix éclairés et bien à un moment donné on va confronter l'attaque et la défense selon les scénarios qu'on a retenus dans nos hypothèses de travail donc là très subtilement vous voyez une délimitation théorique entre une organisation qui cherche à se protéger et une menace qui va se présenter à elle donc on reconnaît notre menace avec ses caractéristiques telles qu'on les a détaillées tout à l'heure et la menace elle va procéder comme elle sait si bien le faire c'est à dire qu'elle va chercher des points d'entrée donc évidemment tout ça c'est conceptuel il y a différentes techniques on va pas rentrer dans les détails et la menace elle se dit voilà moi j'identifie des points d'entrée pour prendre possession du système d'information donc ce qui est intéressant pour faire des choix éclairés c'est de faire des simulations par scénario de se dire voilà ce qui se passe pour mon premier scénario ici on va dire ransomware suivant le point d'entrée j'ai un impact c'est à dire que j'ai un modèle de perte j'enclenche des pertes et vous voyez que suivant le point d'entrée suivant la façon dont la menace a pu progresser et bien le cône de dispersion des pertes n'est pas le même on a un effet qu'on appelle la latéralisation c'est à dire que suivant le point d'entrée la menace va être en capacité de se déplacer latéralement et de faire plus de dégâts c'est pour ça que vous avez des figures qui sont plus importantes que d'autres et vous avez finalement des points d'entrée qui sont plus vulnérables que d'autres et donc quand on fait ces simulations et bien on s'aperçoit qu'effectivement là vous voyez typiquement on a un point d'entrée qui a l'air quand même sacrément vulnérable parce qu'il génère des pertes plus importantes que les autres et c'est en ça qu'on définit sa vulnérabilité donc une fois qu'on a simulé ça alors dans la vraie vie des points d'entrée il n'y en a pas que 5 ou 6 comme vous pouvez vous en douter et bien on va passer au scénario suivant et on refait le même travail c'est à dire que par rapport au même point d'entrée la menace qui se présente dans un but de fuite de données cette fois-ci elle va engendrer des pertes et évidemment on va avoir une distribution qui n'est pas la même donc typiquement là on peut constater qu'on a quand même un point d'entrée qui est concerné par les deux et là on va pouvoir prendre des décisions en se disant moi je vais traiter le point d'entrée qui concentre le maximum de pertes bien entendu donc une fois qu'on a recueilli toutes ces informations on peut finaliser la démarche de gouvernance du risque classiquement c'est à dire que je connais le point d'entrée je connais le cheminement de la menace donc je peux enfin pouvoir déterminer des recommandations d'action je peux également dire ah bah tiens j'ai besoin d'investir dans des solutions dans des services etc enfin tout ce qu'on a vu précédemment le but ultime étant de pouvoir calculer un ROI donc ça c'est le graal de la cybersécurité c'est de convaincre la direction en disant bah on achète ça parce que l'on réduit la perte et on calcule un ROI théorique mais on calcule quand même ce qui ressemble à un ROI ce qui est toujours intéressant parce qu'on n'est plus vu à ce moment là comme un centre de coût mais on est vu comme un investissement un investissement qui rapporte et non pas une dépense contrainte même si c'est pas techniquement un ROI voilà c'est quand même ça le concept et alors à un moment donné aussi on a un autre bénéfice à mener ces opérations de quantification bah c'est que on va décider s'il est temps de continuer à investir pour réduire le risque ou si on a atteint un optimum d'investissement on se dit là c'est plus la peine d'y aller parce que on réduit peu la perte on a un ROI qui se dégrade parce que l'investissement est toujours plus important et là je vais envisager le transfert de mon risque résiduel c'est ce qu'on appelle classiquement une assurance une cyber assurance en l'occurrence en disant ça je vais pas aller chercher ce risque ça me sert à rien parce que les chiffres montrent que c'est hors d'atteinte pour moi donc en résumé rapidement il est important de réactualiser régulièrement donc cette quantification du risque parce que la menace évolue parce que Logbit aujourd'hui vous savez qu'ils ont des ils ont des regroupements entre cyberattaquants ils cherchent à développer leur business donc ils massifient leurs moyens de production leur stratégie leur mode opératoire s'harmonise évolue donc déjà je dois me renseigner sur la menace parce que il est possible que moi je n'ai pas évolué en termes d'exposition au risque par contre la menace elle a peut-être évolué et les fameux points d'entrée qu'on a vu tout à l'heure peut-être que la menace va les exploiter différemment finalement donc j'ai besoin donc j'ai besoin de savoir comment la menace se comporte donc l'exposition change aussi parce qu'évidemment on doit toujours mettre de nouvelles applications de nouveaux services de nouvelles activités donc on a une évolution du périmètre la finalité donc on va rajuster son schéma directeur et donc évidemment on vise à optimiser globalement le budget cybersécurité des questions merci Christophe pour ton intervention on a déjà échangé à de nombreuses reprises et on partage une même vision de l'assurance cyber il y a un point très important qui était dans tes derniers slides tu ne l'as pas dit comme ça mais en gros on assure qu'un risque résiduel après traitement en gros l'assureur n'est pas la jambe de bois sur un SI troué de partout oui alors effectivement merci pour la pour la la remarque en fait en cybersécurité vous ne travaillez pas pour l'assureur c'est pas ça le sujet parce que j'entends dire l'assureur vous me contraignez non comme on le disait au début la technologie elle est là pour permettre d'accueillir les patients donc moi mon langage c'est de dire qu'il y a nécessité à réduire le risque tant que cet objectif métier d'accueil des patients est potentiellement compromis et une fois que cet objectif est atteint on peut commencer à envisager effectivement un transfert du risque résiduel mais effectivement le transfert du risque ne doit pas être vu comme une déresponsabilisation en disant maintenant que c'est assuré j'ai plus rien à faire parce qu'on va retomber dans les travers qu'on disait c'est à dire que le risque va se dégrader et l'assureur n'est pas magicien par nature c'est à dire qu'il ne peut pas se substituer aux établissements par rapport à la mission de service public qui est quand même d'accueillir et de soigner des patients merci beaucoup merci beaucoup Christophe pour cette intervention et vous êtes disponible sur le premier stand à la sortie pour discuter merci beaucoup merci à tous merci à tous merci à tous Merci.